J'ai lancé l'exploitation de la ferme brasserie des Trois Becs en 2015, donc 10 hectares que je exploite en orges brassicoles et en houblons également, et un atelier de transformation, donc une brasserie, en bière artisanale biologique. On s'est posé devant le constat de se dire, on est de plus en plus de brasseurs, on n'a pas de houblons. Et si on le faisait pousser, donc là nous on est dans une phase d'expérimentation, d'innovation, parce qu'on a des nouvelles variétés, on ne sait pas comment elles vont réagir par rapport aux conditions pédoclimatiques, par contre on a quand même une terre à houblons, on a des sols qui s'y prêtent, on a un climat qui s'y prête. Ça a été et c'est toujours très compliqué de trouver des références. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs essais sur la plantation. J'ai fait un essai traditionnel en ligne, un petit peu comme en Alsace, et un essai un petit peu plus original, comme il se fait pas mal au Canada, en forme de tipi. L'ordre d'investissement pour démarrer une houblonnière, c'est de l'ordre de 30 à 40 000 euros l'hectare. Donc je me suis associé avec d'autres brasseurs au sein d'une association qui existait déjà, qui s'appelle l'association Bira, Brasseurs indépendants en Rhône-Alpes. Et donc sous forme de pré-vente, avec ces autres brasseurs, on a pu planter plus de surface dont j'en avais besoin. Maintenant tout le challenge, c'est de savoir si ça va marcher avec les variétés, quelles variétés vont de vie marcher, et puis à terme pouvoir être autosuffisants régionalement sur la culture de houblon pour la transformation brassicole. En fait, le houblon, c'est une des composantes historiques de Rhône-Alpes. Dans la Drôme, il y avait des houblonnières avant. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est une innovation de planter du houblon en Rhône-Alpes. Hier, ça ne l'était pas. Donc l'idée, c'était de pouvoir aussi développer un caractère de terroir dans la bière, chose qui aujourd'hui est également très peu présent. Je travaille avec d'autres acteurs, et notamment Agribiodrome, Bioconvergence et Rhône-Alpes-Gourmand, qui nous accompagnent pour, justement, lancer cette filière. On a lancé une formation, en fait, avec le lycée agricole d'Aubernay, une formation sur trois jours qui nous permet d'avancer théoriquement et aussi en pratique directement dans la parcelle sur cette plantation de houblon biologique. Le conseil, déjà, c'est de suivre cette formation parce qu'elle est primordiale avant de se lancer. Puis surtout, c'est de ne pas avoir peur parce que les coûts, c'est vrai, d'implantation sont importants. Mais derrière, c'est quand même une expérience déjà hors norme. Et puis, la filière est déjà toute prête et la demande est là. Donc, il faut y aller. Il faut produire du houblon biologique. Et puis, évidemment, ils peuvent venir aussi me voir pour aller voir les parcelles, etc.